Bibract Très longtemps, on a pensé que Bibract était un cas, c'est-à-dire qu'il y avait une ville et personne autour. Plus on travaille, plus on se rend compte que l'idée est un peu fausse. Alors, Bibract est un lopidum, c'est-à-dire la ville-centre, en plus c'est le centre des Éduins. Les Éduins, c'est un territoire qui va de la Loire à la Saône. À l'époque gauloise et avant l'époque gauloise, c'est-à-dire dès le début de la recherche du métal, on exploite le minerai en Morvan. Ensuite, indéniablement, il n'y a plus de minerai, donc il y a moins d'activités importantes et industrielles. Mais Bibract reste en tant que capital, parce qu'il y a des savoir-faire de transformation et aussi une tradition de commerce, puisque Bibract, c'est la foire la plus importante de la région. Et indéniablement, ici, on diffuse sur toute l'Europe. Bon alors, le Morvan des Éduins, il y a très très peu de forêts parce qu'il y a une grande utilisation de la forêt pour les mines. Il y a aussi une grande utilisation pour le bois de chauffage. Il y a une grande utilisation pour le bois de construction. Donc il y avait sans doute moins de forêts. Mais les forêts étaient aussi travaillées que maintenant. La forêt est façonnée et travaillée, c'est-à-dire que c'est une culture comme une autre. Dans les fermes, on se rend compte qu'il y a des fermes à fort statut. Il y a des fermes à moyen statut et puis il y a des fermes sans statut. Les fermes à fort statut, il y a de la monnaie et tout. Dans les fermes à petit statut, il n'y a quasiment pas de métal. Il n'y a quasiment pas de monnaie. Au niveau de l'agriculture, il faut déjà se retirer qu'on vit de la chasse et de la pêche et des fruits qu'on ramasse. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a que les nobles qui chassent. On mange la viande que l'on élève. Ensuite, on a bien sûr tous les outils pour faire le foin, pour couper le blé et tout. Du XVIIIe jusqu'à l'époque gauloise, on a les mêmes outils. Il y a bien sûr quelques outils qui apparaissent parce qu'il y a des petites choses qui apparaissent au niveau technique. Mais la plupart des outils que l'on trouve chez les artisans, tous les outils à main, sont des outils qui sont utilisés depuis l'époque gauloise. C'est-à-dire qu'à partir du IIe siècle avant notre ère, on a les outils, les panoplies et les outils que les artisans utilisent jusqu'au XIXe siècle. Au Bovray, on a des ateliers où les gens ne fabriquent qu'un seul type d'objet, et donc ils les vendent. Alors à côté, on a d'autres artisans qui sont ceux qu'on retrouve dans les campagnes, qui ont des petites forges et tout, et ça, ce qu'on pourrait appeler ça, comme jusqu'au XIXe, des artisans d'entretien. C'est-à-dire qu'ils entretiennent les outils, ils en fabriquent quelques-uns, mais ils ne font pas des grandes séries. Si l'agriculteur avait besoin d'un outil, il n'y avait que le maréchal pour lui faire, le forgeron. Ce n'était pas un maréchal, c'était un forgeron. Alors, bon, d'un morceau de fer, il faisait ce que le client avait besoin. Soit une fourche, soit un outil pour couper, soit disons pour couper, au départ, couper du bois, ou travailler la terre, et puis après, pour faire la moisson, pour faire la fauchaison, tout. On faisait les fous, on faisait tout. Bon, ben, c'était le forgeron qui faisait ça. Mon grand-père, moi, était forgeron. Bon, le matin, il se leva à 6 heures, il allumait la forge, mais de la veille, il avait déjà du travail à faire pour des clients qui attendaient. Bon, il arrivait des chevaux ou des bœufs à ferrer. Moi, j'ai commencé en 37, mais en 39 principalement. À la déclaration de guerre, quoi. On est apprentis toute sa vie, une. Mais en principe, il fallait trois ans, quoi. Au bout de trois ans. En commençant à 12 ans, 15, 16 ans, on veut être capable de travailler comme il faut. Un ouvrier, quand il venait, il devait être capable de forger sa paire de tenaille. Il n'y avait rien, là, dans la loge. Anciennement, le charron, il faisait que le bois. Le forgeron faisait toute la ferrage. Il travaillait la main dans la main, comme ça. Pour faire les outils, ça, c'était du fer. C'était à peu près les mêmes dimensions, hein. À peu de choses près, le fer. Mais toujours en fer. Et une fois que c'était arrivé à ce stade-là, on faisait soit une pioche avec des dents comme ça, ou soit une autre pioche avec une pointe pour jardiner. Et une fois que c'était terminé, eh bien, on soudait un bout d'acier au bout de la lame et un bout au bout de chaque dent. Parce que l'acier coûtait très cher et il y en avait peu. C'était garanti l'année, quoi. L'année, la saison. Parce que celui qui prenait une cognée, eh bien, il l'avait prise ici, elle était emmanchée. Et puis, le lendemain, il était dans le bois qui avait la journée avec. Bon, si le soir, elle était cassée, il venait, hein. Ou si deux heures après, elle était cassée. Mais des fois, il venait et il dit, tiens, elle est usée. Il faut que tu me la charges. Il y en a qui disent que pour être maréchal, il fallait être fort et bête. On n'avait pas de thermomètre, donc on travaillait à la couleur pour le métal. On avait des fours à bois, à charbon de bois, comme on a eu jusqu'au 19ème, à Buche. Et donc, on travaillait avec les mêmes moyens. C'est-à-dire, il n'y avait pas de questions. La seule chose qu'on ne savait pas faire à l'époque gauloise et qu'on apprend à l'époque médiévale, puisqu'à l'époque romaine non plus, c'est faire couler le fer. Vous remarquerez que lorsque vous rentrez dans une forge, vous avez la forge par elle-même qui est toujours dans un coin assez sombre et que tout autour, c'est tout noir. On peut se dire qu'ils sont sales, pas du tout. C'est parce que c'est le même principe que quand les Gaulois mettent du charbon de bois pilé au sol. C'est pour ne pas avoir de coup de soleil et donc avoir la température juste par la couleur. Parce que la température se joue à une couleur très précise et donc l'œil est habitué. Si vous mettez un coup de soleil, vous perdez votre couleur. Bon, pour la trempe, c'est une trempe visuelle à l'œil. On chauffe rouge cerise. Trompons l'eau. Une certaine longueur. Voilà. Et après, on attend un peu pour le faire revenir. Là, c'est encore blanc. Ça va venir tout doucement. Jaune paille. Ça y vient. Et après, ça va venir, c'est déjà ici. Bleu gauche de pigeon. Hop. Et c'est fini. La note est lampée. Voilà. Un, on travaille des mêmes matières. On a à peu près les mêmes besoins. Et deuxièmement, la matière guide l'artisan. Là, vous avez une clavette. Là, vous avez une pièce qui est plutôt une ferrure de porte. Une penture. Là-bas, vous avez un crochet que vous connaissez bien. C'est le crochet qui permet de descendre des tonneaux dans les caves. Là, vous avez une hache. Là, vous avez une clé. Ensuite, vous avez une magnifique clou. Et les gens ont des panoplies d'outils. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les bricoleurs ou n'importe quoi. On ne sert pas d'un tournevis comme un burin. On a des panoplies d'outils. Et les gens ont des outils pour faire telle chose, telle chose. Le forgeron, parce que c'est comme ça qu'il fallait dire, faisait tout. Pour tous les corps de métier, que ce soit l'agriculteur, le maçon, le charpentier, le couvreur. Le couvreur avait besoin d'une truelle. On voulait une truelle de couvreur. On voulait une de maçon. On voulait encore une autre de couvreur. Ça, c'est les anciens boulons, les clous. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de moyen de fileter. Donc, c'était que des clous. Ça, c'était pour aller dans le jardin. Ça aussi, c'est plus récent. Ça, c'est matricé. Au lieu de faire une pioche comme ça, avec la même ferroille, on faisait une petite pimontoise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous avez un grill. Alors ça, c'est plus je travaille, plus j'en trouve. Et on dit souvent que les populations antiques ne mangeaient que de la viande bouillie et tout. Quand on faisait un grill, c'était ça. Ou pour mettre sur la flamme une petite casserole, on la mettait là. Ce jou, là, vous voyez, il est quand même esthétique. Là, vous avez des pièces qui sont des passeguines, mais souvent, il y avait des pièces en bronze sur les parties hautes. Mais donc, vous voyez, il y a deux trous pour faire passer, vous voyez, des lanières et tout, des trous. Donc, vous voyez, c'est une pièce qui est, on la donnerait à un paysan mort vendiaux du 20ème, il ne serait pas choqué. Mais ça, c'est du 2ème avant. La charronerie, de toute façon, est plus une invention d'Europe tempérée que de chez les Romains. Mais c'est indéniable. Oui, on a les premiers chars. Les premiers chars sont du 7ème siècle et sont remarquables. Des chars à quatre roues avec l'avant mobile. Donc, on a donc des passeguides, on a des décors pour un jour et on a un pic-bœuf. Le petit pic-bœuf comme ça. Et le petit pic-bœuf comme ça, c'est... On ne fait pas avancer un peu sans pic-bœuf. Alors, il y a les premiers cerclages de roues. Ils n'avaient pas encore trouvé le moyen de les bander à chaud, sans doute. Donc, ils ont des clous de fixation. Et c'est pas des clous... Les têtes de clous sont rectangulaires et rentrent dans des alvéoles, dans le métal, pour éviter quand il y a de l'usure de tourner. C'est le même problème quand vous avez des clous sous les chaussures qui commencent à tourner. Et ensuite, ils sont arrivés à bander à chaud. Et donc, là, on a des cercles complets. Vous prenez dans le catalomène du France les couteaux de boucher. Et là, vous avez tous les couteaux de boucher. Bon, là, ça, c'est des couteaux classiques. Mais il y a un petit couteau à forme courbe qui sert à désausser encore. Et on le retrouve dès l'époque gauloise. C'est-à-dire, ils ont tous les types. Alors là, ça, c'est une faucille. C'est une faucille à boutons classique. Vous la mettez, je pense, c'est un paysan actuel. Il ne voit pas la différence. Il va dire que peut-être la courbure n'est pas tout à fait la même, mais encore. Il y a énormément de ces pièces-là. Donc, c'est des vonches, des goujards. On peut appeler ça des ébauchoirs, mais c'est le même terme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet de couper au bout d'un grand manche sans problème. Alors, ils ne sont pas à douille. À l'époque, ils sont à soie. Mais ça, c'est un choix. L'outil, cet outil-là était fabriqué par un forgeron. Parce que les forgerons faisaient des outils autrefois. Des taillants, qu'ils appelaient ça. Bon. Alors, ils fabriquaient l'outil. Ils avaient le morceau de ferroi, ils le fabriquaient, tout. Ils le chauffaient. Après, ils remettaient de la pâte à souder pour mettre l'emmanchure. Un coup qu'il était fait. Et puis après, ils faisaient le tranchant. C'était une manière de tremper l'outil. Quand il était chaud, ils le retiraient assez vite pour le tremper dans l'eau. Mais il y avait une technique qu'il fallait bien connaître. Parce que celui qui ne la connaissait pas, l'outil ne coupait jamais. Et puis, quand l'outil était fini, en principe, le forgeron marquait ses initiales. Voyez ? Elles sont dessus. Elles étaient toutes marquées. C'était signé ? C'était signé. À cette époque-là, c'était l'homme indispensable. Il faisait tout. Il faisait les socs de charrue. Il faisait les ongles. Il faisait les chevaux. Il faisait les vaches. Il faisait les chevaux. Il faisait les vaches. Un autre la voulait autrement. Un autre la voulait autrement. Chacun commandait son outil en fonction de ses besoins ou de son idée. Il n'y avait rien de standard. La pioche de l'un et de l'autre pouvait être complètement différente, sortant de chez le même maréchal. Il fallait qu'elle soit sa mère, celle qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Bien sûr, celui qui faisait 120 kilos à 35 ans, il pouvait se permettre d'avoir une pioche très large, très lourde, très costaud. Celui qui pésait 45 kilos les jours de pluie, il les prenait un petit peu plus petits, les outils. Quand on emmanchait l'outil, d'ailleurs c'était une emmanchure conique. C'est-à-dire que le manche ne s'en mange pas par là, il s'en mange par ici. Par là. Dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Alors il faut qu'il ait la forme pour aller en se resserrant. Et une fois qu'il est enfoncé à fond, on fait une fente et on met un coin supplémentaire pour le faire serrer dans le manche. Pour le faire serrer dans la douille. Quand on travaillait toute une journée, une demi-journée avec un outil, s'il était un balle en manche, je ne vous dis pas qu'à la fin de la journée, on n'avait pas fait le travail comme il faut. Puis bon ben, on était fatigués parce que c'était un outil qu'à l'époque. Voilà. Pour aller chercher des manches, on va dans la forêt, on le regarde avant de le couper. À ce moment-là, on le choisit, on le coupe, et puis un coup qu'il est coupé, on regarde s'il est bon. Les essences, on choisissait surtout des bois qui n'étaient pas des bois d'œuvre, qui ne servaient à rien d'autre finalement. On ne coupait pas un pied de chêne de cette dimension-là. Ah non ? Parce que le pied de chêne, elle avait un avenir. Alors que l'érable, le rioul, comme on l'appelle, ou le noisetier, ce n'est pas des bois d'œuvre, ce n'est pas des bois qui sont utiles à autre chose. Alors on choisissait plutôt de préférence dans ces bois-là. Ah ben, les essences n'étaient pas les mêmes selon l'outil qu'on utilisait. Par exemple, pour un gouillard, il demandait un manche d'une certaine souplesse aussi, on utilisait pas mal le frêne. Par contre, pour une cognée, on ne prenait pas un morceau de boiron comme ça, il faudrait que ce soit un morceau d'une certaine dimension qu'il soit fendu en quatre ou en six. Et c'était souvent en acacia, en merisier, en frêne, puis je ne sais pas, peut-être encore d'autres essences. Du foil ? Alors le hêtre aussi, oui, qui était utilisé, oui. Ah ben oui, le bois, on allait le chercher quand les feuilles sont tombées déjà. Il faut couper un manche quand les feuilles sont parties, l'hiver. Et choisir la lune, surtout. Parce qu'un manche, on ne coupe pas en lune tendre, il faut le couper en lune dure, c'est-à-dire en pleine lune. Voilà. Parce que sinon, les vers, ils piquent le manche. Voilà. C'est souvent aussi que quand il y avait un joli manche dans l'humain, on savait, on prenait des précautions. Il y en avait un à l'époque qui passait, puis qu'il avait vu aussi. Ça, ça arrivait. Ah oui. Et puis après, on les faisait bouler, comme on dit. On allumait un feu. Ça veut dire qu'on le chauffe jusqu'à ce que l'écorce... Pétille. Pétille, se soulève, c'est que la teinte. C'est ça que ça s'appelait bouler. Après, quand il faisait mauvais, on attaquait. On prenait le bigot, le manche dessus, et puis allez. Nous voilà partis faire un manche. Voilà. Alors, il fallait bien le coincer pour ne pas qu'il bouge, surtout. Oh, ben, un manche bien fini, il faut une heure et demie. Il est temps de bien enlever l'écorce, d'enlever les nœuds après de le... comment ? Un petit coup de lime. Un petit coup de lime, un petit coup de verre même. Avec un morceau de verre cassé. Avec un morceau de verre cassé. On va vous montrer comment on le sait. Voilà. Voilà comment ça se fait un manche. Ça se fait pas n'importe comment. Parce que l'hiver, quand on nettoyait les bêtes, on avait la fourche à quatre dents, puis il y a un manche comme ça dedans. Ah, mais c'est tout un ordre de faire un manche, hein. Tout à l'heure, on les achète, c'est pas pareil. Les manches achetées, c'est très bien la main. Mais quand vous tapez un peu fort, si c'est entrecoupé, pas haut. Coupons deux. Les cassés. Tandis que ça, il faut forcer un moment pour les cassés. C'est bien que mes gosses, les gosses. Ah ben eux, ils savent pas servir des outils, parce que... Parce qu'un outil mal à manger, c'est nul, hein. C'est nul. Encore un peu. Il en manque plus guère. Hein ? Il en manque plus guère. Il faut qu'il rentre à chair. Ah oui, il ne faut plus guère. Je l'essayerai comme ça. On va enlever un peu là, pour lui faire rentrer. Et j'ai bien. Voilà, c'est pas trop mal là. Il faut pas qu'il floppe dans l'outil. Ah non, surtout pas. Quand le manche est préparé, alors s'il est tordu comme celui-là, il faut que quand il est mis dans l'outil, par exemple, un doigt là, un doigt là, il ne faut pas qu'il vous tourne dans la main, il faut que le tranchant soit bien d'aplomb. Parce que s'il n'est pas, si vous le mettez par exemple comme ça, vous allez mettre le doigt, vous voyez ce que ça va donner. Il tourne. On avait une meule et puis on aiguisait les outils tous les jours, quand on avait pu le laisser, tous les matins, ou pas tous les matins, on arrivait à attraper des cailloux dans une huée, quand on piochait une huée. Alors on ramenait les outils à la maison et puis le lendemain matin, on est parti, là il craque, on passait la meule. Le forgeron quand il avait fini de faire un outil, un paysan, il le jetait au bord de l'enclume pour voir le bruit. Si il raisonnait, c'était bon, si il ne raisonnait pas, il valait rien. Merci. 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 Merci.